La justice environnementale ne repose pas sur une acceptation unique et consensuelle. Au contraire, la justice environnementale s'apparente à un ensemble hétérogène de préoccupations dont on saisit les origines dans les mouvements issus de la société civile. Historiquement et contextuellement, ces mouvements sont apparus à la fin de la Seconde Guerre mondiale et ont duré jusque dans les années 70. Précisément, ces mouvements voulaient en découdre avec la ségrégation raciale, très virulente aux États-Unis. Ces mouvements se voulaient rassembleurs à l'image du pasteur afro-américain Martin Luther King avec son discours « I have a dream » « Je fais un rêve ». Ce rêve était celui fait, cinq ans plus tôt, dans sa prison de Birmingham, en Angleterre, où il écrivait que la justice, où qu'elle soit, est une menace pour la justice partout dans le monde. De façon générale, il s'agit de mettre en avant une contre-culture contestataire, réfutant en bloc la suprématie blanche. Avec le mouvement des droits civiques aux États-Unis, on est devenu conscient que les pollutions environnementales ne sont pas subies uniformément par la population dans son ensemble, mais que des personnes, les afro-américains en l'occurrence, sont plus touchées que d'autres. Dans ses luttes pour les droits civiques, la philosophe et militante américaine Angela Davis représentera et soutiendra le « black féminisme » ou le féminisme noir, qui d'ailleurs ne se limite pas aux afro-américaines, mais englobe toutes les femmes. Les chicanas, c'est-à-dire les mexico-américaines ou encore les natives américaines et sino-américaines victimes de racisme et de sexisme. C'est un courant de pensée politique qui demande à ce que les discriminations dues au sexe ne soient plus tolérées. Cela résonne sourdement ces derniers jours avec l'actualité mondiale sur la banalité du sexisme ordinaire, des affaires hollywoodiennes, du rapport homme-femme lié à l'écriture inclusive. Néanmoins, si l'on se recentre sur notre sujet, celui de la justice environnementale, ou plutôt des injustices environnementales, on peut dire de façon schématique, pour bien forcer le trait, que les femmes, tout comme la nature, sont victimes de la domination masculine. Du coup, en renforçant les capabilités des femmes, le souci pour la nature est valorisé. Il est alors possible d'évoquer un éco-féminisme sensible à des valeurs d'attention que l'on peut qualifier d'éthique du CAIR ou éthique de la sollicitude en français, dont une des représentantes est la scientifique et alter-mondialiste indienne, Vandana Shiva, lauréate du prix Nobel alternatif en 1993, pour son action en faveur de l'agro-écologie. Ces dernières années, l'idéal chevaleresque de justice ne concerne plus des cas isolés mais toute la société dans son ensemble. Cette lame de fond montre bien que la justice environnementale dépasse les initiatives privées pour s'insérer dans quelque chose de plus intense, où le respect de la personne est déterminant. J'aimerais partager avec vous un exemple emblématique qui fera jurisprudence et offrira un véritable arsenal législatif anti-pollution en faveur de la justice environnementale au travers du CA Love Canal aux États-Unis. Cette appellation, hélas, n'a rien de romantique. Bien au contraire, à la fin du XIXe siècle, un entrepreneur du nom de William T. Love ordonna la construction, qui s'avérera inachevée, d'un canal de plus d'un kilomètre de long dans le but de produire de l'énergie hydroélectrique. La construction de ce canal devait faire émerger l'édification de barrages ainsi que l'implantation d'un véritable complexe industriel connexe. Ce projet ne fut jamais mené à terme faute de financement. Entre-temps, pour la construction du canal, de véritables cratères énormes ont été creusés et laissés à l'abandon. Suite à l'arrêt brutal du projet de William T. Love, le terrain a été vendu aux enchères en 1920 à la société Hooker, une des plus puissantes du secteur chimique pour devenir un lieu d'enfouissement de déchets chimiques et toxiques, de toutes sortes auxquels versent ajouter les déchets de l'armée américaine et ceux de la municipalité de Niagara Falls. Précisément, la Hooker Chemical and Plastic Corporation, nouveau propriétaire du lieu, a déversé en toute discrétion plus de 20 000 tonnes de déchets toxiques causant ainsi une infiltration de produits chimiques dans le sous-sol. Bien qu'argileux et soi-disant imperméable, l'école primaire a été implantée précisément au-dessus de ces fameux cratères, véritables poubelles souterraines et bombes à retardement. C'est ni plus ni moins sur une cocotte minute qui ne demande qu'à exploser que sont installés les écoliers. Ces écoliers et la population de ce quartier ouvrier souffriront de remontées d'émanations toxiques. Cette zone est depuis sinistrée. Plus de 200 habitations ainsi que l'école furent démolies et plus de 800 familles relogées. Mais cela n'empêcha pas que des effets alarmants sur la santé pour les résidents soient décelés, avec une incidence élevée de cancers, de fausses couches, de maladies rares et d'anomalies congénitales. Concrètement, pour répondre aux revendications de la société civile protestant contre les discriminations environnementales, en 1980, le Congrès américain vote une loi fédérale connue sous le terme de « superfound », « superfonds » en français, constituée d'une réserve fiduciaire qui vise à nettoyer les sites souillés par les déchets dangereux. Précisément, la loi a autorisé l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis, E.P.A., à identifier les parties responsables de la contamination des sites et de les contraindre à nettoyer. Pour le cas Love Canal, l'entreprise Hooker a été astreinte de concert par l'E.P.A. et la justice américaine sous l'administration Carter de débourser 130 millions de dollars, bien que ce fût 15 ans après. Lorsque les parties responsables ne peuvent pas être trouvées, l'Agence est autorisée à nettoyer les sites elles-mêmes en utilisant un fonds spécial, le « superfound ». Ce « superfound » sera complété en 1981 par le SACLA, qui veut dire en français « décret statuant, sanctionnant une politique environnementale globale engageant la responsabilité des partenaires et ouvrant à indemnisation », où il est exigé par les pouvoirs publics que les risques environnementaux ne soient plus tolérés et que la pollution soit confinée et, lorsque c'est possible, enlevée. À partir de là, les agissements des entreprises voyoutes vont être montés du doigt et la société civile va être en droit de demander des comptes. Mais, pour obtenir justice, la reconnaissance des populations est un préalable. Elle est la base de la possibilité d'exprimer non seulement son opinion, mais aussi et surtout de voir son avis pris en compte. Cette reconnaissance permet à son tour, par la participation des populations, de favoriser le développement des capacités des individus et des communautés. En effet, l'approche des capabilités pensée et développée par l'économiste indien Armatiya Sen et détenteur du prix Nobel d'économie en 1998 peut livrer une grille de lecture pertinente pour évaluer les injustices, notamment environnementales. L'approche par les capabilités évalue le bien-être, non pas au niveau des richesses, mais au niveau de ce que les individus sont réellement capables d'entreprendre, librement et capables d'être et de faire. Autrement dit, les capabilités ont pour but de délimiter un espace vital de liberté. Dans la vie de tous les jours, la justice environnementale traite très souvent de cas concrets qui relatent des histoires d'injustice. Je précise néanmoins que la réduction des injustices ne peut se concevoir que dans des contextes où ce qui compte est ce que vivent et ressentent les gens. Ainsi, les populations victimes de pollution quotidienne ne veulent pas remettre tout en question, mais seulement supprimer les principales injustices, c'est-à-dire les plus flagrantes, dans la mesure de leur capacité, plutôt que de rechercher une situation parfaitement juste qui serait à leurs yeux utopique. Nous voyons que la société civile est un levier, un accélérateur de prise de conscience des inéquités sociales. Les questions de racisme, de genre, sont toujours d'actualité, certes, mais le problème s'est translaté sur d'autres revendications plus actuelles et liées à notre consommation et à notre bien vivre ensemble. Paradoxalement, la consommation générant de la richesse entraîne aussi de l'exclusion et de la vulnérabilité. De nos jours, dans nos sociétés riches, industrielles et à économie de marché, la question centrale consiste à comment internaliser les pollutions inévitables dues à la production. Pour les pays pauvres, la problématique est beaucoup plus radicale, car il n'est plus question de pollution, mais de survie. Sous-titrage ST' 501